hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu en introduction la scraproom c'était le bordel il y avait plus rien de rangé plus rien d'organisé je cherchais mes affaires je ne m'en sortais plus là à vrai dire j'ai pas rangé pendant un certain nombre de temps je n'avais pas beaucoup de temps donc le temps que j'avais je préférais scraper mais là vraiment c'était plus possible donc j'ai décidé de tout ranger et de vous filmer tout ça je vais vous montrer comment j'ai réorganisé tout ce qui est tampon d'ice parce qu'en fait c'était dans des petites panières de chez action mais tout en vrac c'était en dessous de mon bureau de là où je scrape et en fait j'étais obligé à chaque fois de me baisser pour prendre mon matériel donc c'était vraiment pas pratique donc voilà j'ai essayé de réorganiser tout ça et je vous ai filmé tout ça donc je vous laisse avec la vidéo c'est parti c'est parti c'est parti alors concernant le rangement de mes tampons comment je me suis organisée donc j'ai fait un premier rangement en fait j'avais déjà des pochettes de chez craftelier je pensais ne pas en avoir mais en fait si en fouillant donc du coup j'ai rangé mes tampons les planches comme ceux ci donc je les ai mis dans des pochettes comme ça de chez craftelier donc j'ai passé commande et j'en ai recommandé pas mal donc tous celles qui rentrent voilà le deuxième format que j'ai pris c'est celui ci pour les tout petites et le troisième format c'est celui ci parce que les comptoirs du scrap rentrent là dedans et je vais pouvoir aussi ranger mes dyes que je veux j'ai commencé à ranger je vais vous montrer comment j'ai fait tout ça pourquoi j'ai pas choisi d'autres pochettes tout simplement parce que je veux pas qu'il y ait dix mille tailles différentes donc déjà on est sur trois c'est pas mal donc voilà pour les tampons ce que je vais faire c'est que je vais faire des intercalaires et je pense que je les ferai avec la silhouette ou avec la cricotte seulement je sais pas encore si je range par marque ou si je marque je range par thème pardon ça c'est vraiment un dilemme donc je pense que ce que je vais faire je vais ranger par marque et si ça me va pas et bien je changerai les intercalaires et je range je changerai mon fonctionnement celle ci j'ai pas trouvé de pochette parce que ce planche de tampon est très très grande donc je la mets là et voyez je veux je suis un peu maniaque je voulais pas avoir des panières avec plein de de pochettes de taille différente donc là j'en ai plein plein des petites voilà il faut vraiment que je fasse les intercalaires pour que ça rentre donc voilà pour la première ça c'est les tampons et pour les dies ça va être le même fonctionnement donc là en fait j'ai tout plein de tampons où je n'ai pas de pochette donc j'attends ma commande de chez craftelier donc tout ça ça va partir j'ai commencé déjà pour y voir un peu plus clair et ce que j'ai fait parce que il y a la possibilité comme vous savez voilà d'avoir ces plaques là aimantées seulement je trouve que je commence à avoir pas mal de dice donc il aurait fallu que je dépense pas mal d'argent pour ces pour ces plaques là même si ça ça vient de ça vient de chez aliexpress vous avez les petites pochettes je crois que j'avais payé ça une dizaine d'euros les 10 c'est pas non plus excessif mais je trouve qu'à la longue ça fait dépenser quand même pas mal d'argent et je me suis dit est ce que je mettrai pas là dedans et bien écoutez franchement ça tient très bien alors bien sûr c'est pas aimanté voyez là j'ai une petite araignée qui bouge ce que je vais faire c'est que je vais couper un morceau de car stock blanc que je vais mettre derrière ça ça vient de chez aliexpress donc bien sûr je n'ai pas d'emballage voyez ça c'est médaille de chez halloween de chez halloween oui sur le thème d'halloween pardon et voilà écoutez j'ai commencé comme ça je trouve que c'est pas mal là par exemple donc c'est pour ça que j'en ai pris beaucoup des pochettes comme ça de chez craftelier bien sûr j'ai recoupé un peu le papier pour que ça rentre bien sûr il n'y a pas la plaque aimantée mais franchement je trouve qu'elles sont assez solides je pense pas qu'à la longue ça va me les percer donc voyez j'ai fait comme ceci là aussi donc là j'ai coupé donc voyez au moins il y a tout le détail derrière je les ai tous même soccaille ça rentre là j'ai mis dans une grande parce qu'il me restait mais celle là elle va très bien rentrer dans une petite donc je modifierai ça et celle ci que je garde donc là c'est du action donc en fait j'ai gardé tout ce qui est action qui n'est pas vraiment de marque action ou aliexpress écoutez c'est la solution que j'ai trouvé pour que pour pas dépenser trop parce que sur craftelier ils vendent les plaques aimantées mais je crois que c'est par l'eau de 5 franchement il m'en aurait fallu quand même et voilà je trouve que ça suffit qu'il n'y a pas forcément besoin vous pouvez même rajouter un morceau de car stock là devant si vous voulez que ça consolide un peu la pochette mais franchement déjà comme ça c'est très bien donc voilà et je vais faire mes petits intercalaires donc voilà pour les rangements je vous montrerai une fois que j'aurai tout terminé et là j'ai les grandes par contre là je sais pas comment m'organiser tout ce qui est pochoir comme ça donc ça c'est les pochoirs broderie j'en ai pas 50 mais voyez les pochoirs donc c'est encore dans les plastiques c'est un pochoir que j'avais fait moi à la silhouette je voulais faire un mur brique pour ma valise d'harry potter d'ailleurs que je n'ai pas continué bon ça c'était des choses de chez Ali je sais pas si Ali Express je sais pas si je vais les garder j'ai les broderies alors j'ai essayé de trouver le classeur de chez Laura by Laura impossible de le retrouver je sais pas s'il est toujours vendu mais je l'ai pas trouvé donc j'ai ceci et j'ai des scrabilis donc voilà donc ça il faut que je trouve un rangement mais je ne sais pas trop encore ça restera pas dans cette panière parce que avant que j'ai autant de masques ou de pochoir pour remplir tout ça il y en a pour un moment donc écoutez je vais réfléchir je vais réfléchir à la suite du rangement de ceci pour l'instant j'ai tout mis en vrac dans une panière comme ça et après j'ai un autre problème c'est les dies comme ceci d'ailleurs la pochette est trouée donc forcément ça s'en va alors je ne sais pas je me ai dit que peut-être en découpant mais ça va me découper tout ça j'ai pas trouvé de pochette alors peut-être que je me les ferai moi alors ça m'embête parce que je voulais que tout soit au même format à peu près comme ceci alors après j'ai vu que ce format là pour ça ou pour les planches de tampons comme ceci il y en a qui existe c'est quatre ans crappes donc je vous redirai si j'ai commandé je vais peut-être commander et je ferai une panière spécifique donc pour l'instant j'ai pas grand chose et bien sûr regardez tout ce que j'ai là c'est plein de dyes avec voilà il ya une pochette ça c'est des choses je vais aussi faire du tri parce que ça c'est du feuillage que je me servais au tout 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 début maintenant j'en ai plein de marques donc je sais pas si je vais le garder j'ai mais tenez j'ai un pochoir donc hop arrangé de l'autre côté j'ai ces matrices là c'est tous les gros formats et j'ai du aliexpress là il ya un foutoir donc j'attends de recevoir les pochettes et on rangera tout ça ensemble et j'ai encore un tampon rangé voyez c'est vraiment du n'importe quoi j'ai ce dies là je pense que je vais commander des quatre ans crappes pour ranger au moins les grosses choses comme ça et j'ai des tampons comme ceci et je pense que ça rentrera aussi dans une grande ça peut le faire si je découpe un petit peu le carton voilà comment était mon rangement ce n'était pas vraiment un rangement on va se dire mais du coup je vais organiser tout ça et en plus de ça je vais vous montrer en fait je rangeais tout alors ne faites pas attention au sol oui alors il faut que j'investisse dans la dans la comment elle s'appelle la poubelle we are memory là qu'on clipse parce que je fous tous mes bouts de papier quand je découpe par terre non mais n'importe quoi et en fait toutes ces petites caisses là donc les petites et les grandes étaient empilés sous le bureau donc dès que j'ai besoin de quelque chose objet de pousser ma chaise de me baisser c'est vraiment pas pratique donc j'ai eu l'idée de me dire que j'allais peut-être peut-être réorganiser la desserte pour y mettre mes tampons et médailles peut-être sur le dessus il faut vraiment que je réfléchisse parce que ma desserte je la mets tout le temps à côté de moi et en fait je me sers de tout ce qu'il ya dans ce petit pot des colles alors il ya des choses que je me sers pas tout le temps comme la presse à tampons c'est vrai que je pense jamais je tamponne sans pareil pour la planche enveloppe il ya plein de petites choses tout ce qui est perles enfin voilà c'est c'est rangé mais c'est pas organisé on va dire donc je pense que je vais refaire tout ça et essayer de d'optimiser mon coin parce qu'en fait je scrape principalement ici donc j'ai quand même une bonne place c'est pareil ça c'est tout ce qui est les découpes en double les projets que j'ai pas fait qui sont en attente il faudrait que je range dans ces petites barquettes pour vraiment laisser dans les petites barquettes les projets vraiment en cours ça c'est des mal blablaté mais écoutez j'ai passé un coup d'aspi et je pense que ça va être l'heure je retourne travailler et moi je vous reprends dès que j'ai reçu mais ma commande craftelier je vous montre tout ça et on fera le rangement ensemble et on fera les intercalaires et je vous montrerai le final et je vous montrerai également si j'ai réorganisé au niveau de la desserte alors je vous reprends on est dimanche je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était vendredi donc hier j'ai travaillé je n'ai vraiment rien fait et donc là ce matin ce que j'ai fait je vais vous montrer je reçois ma commande craftelier normalement demain donc lundi et mardi je travaille pas donc je vais continuer mon rangement donc je vous filmerai mais là ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé des petits morceaux comme ça donc dans du car stock blanc voilà parce que sans ça sans ce petit car stock je trouvais que ça faisait pas super joli donc voilà donc j'ai mis le tampon derrière avec devant voilà que j'avais gardé donc là c'est sagapo scrap mais j'ai fait ça pour tout par exemple je vais vous montrer les tout petits voilà tout ce qui est sagapo scrap et donc derrière bien sûr vous avez le tampon j'ai fait pareil pour la scraposphère mais du coup il ya rien derrière mais je trouve que ça fait plus joli et plus harmonieux donc j'ai fait ça principalement pour les tout petits donc là j'ai rien rangé rien classé encore les scrap didi c'est le même principe voilà le tampon et devant on voit ce que c'est là j'avais acheté un grand de chez sagapo scrap donc j'ai fait pareil j'ai pas fait ça pour celle ci parce que ça va je trouve que le ça prend quand même pas mal la pochette donc là ce que je veux ce que je voulais faire aujourd'hui avec vous et essayer de vous montrer j'espère que je vais y arriver c'est faire des intercalaires avec la cricut et j'ai vu ça c'est l'atelier de marine si je dis pas de bêtises je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos elle a fait justement des intercalaires à la cricut et avec le feutre donc c'est cool parce que moi je vais pouvoir tester j'ai jamais utilisé le feutre donc voilà donc ça c'est pour les tampons donc là ce que j'ai fait j'ai fait pareil pour les dyes ça ça vient de chez aliexpress donc ce que je vais faire c'est que derrière je vais noter aliexpress bon là pour l'instant je le sais mais je pense qu'à la longue si j'ai de plus en plus de dyes tout ce qui est halloween je pense que je recommanderais des choses cette année sur aliexpress parce que franchement elles sont très très bien pour le prix donc voilà j'ai fait ça j'ai fait pareil pour celle ci je trouve que ça et derrière vous avez le dyes donc voilà écoutez on va passer aux intercalaires je vous reprends on est mardi 17 j'ai pas trop avancé dans le rangement et j'ai encore plus mis le bazar parce que j'ai filmé deux vidéos mon colis d'été que j'ai reçu de chez papernova et j'ai fait aussi la vidéo all craft lié pour tout ce qui est rangement comme ça au moins aujourd'hui je peux m'attaquer à ranger je vais vraiment essayer de ranger tout ça et d'avancer parce qu'après il faut que je fasse j'ai des projets scrap à faire et j'aimerais bien scraper et de pas passer énormément de temps sur le rangement dimanche j'ai avancé mais je crois que je vous ai pas trop trop filmé j'ai fait mes petites intercalaires voilà pour mes tampons donc là c'est vraiment plein il faut que j'aille que deux toutes petites et dans celle-ci j'ai mis les dyes donc là c'est pas encore rangé j'ai pas fini non plus les intercalaires mais je sais pas si j'aurai le temps de les finir aujourd'hui mais c'est pas grave au moins ça sera rangé dans les pochettes les intercalaires voilà c'est vraiment c'est parce que moi je suis très maniaque et que je voulais que ce soit hyper bien rangé voilà ce que ça donne donc vous vous le voyez à l'envers j'ai fait ça avec la cricut vous mettrez en barre d'info la chaîne de l'atelier de marine si je dis pas de bêtises qui a fait un tuto je vous le refais pas parce qu'en fait ça sert à rien le sien est très très bien fait voilà et donc j'ai reçu ma commande craftelier donc c'est parti on passe au rangement donc comme vous l'aurez vu dans le hall j'ai commandé des pochettes chez 4 en scrap donc c'est des pochettes il y en a 50 donc elles font 16 sur 24 cm puisque là c'est en millimètre et elles sont vraiment très pratique pour ranger les grandes planches de tampons comme ça donc c'est ce que je vais faire je vais tout ranger c'est deja vu Donc j'avais pris également ces pochettes-là, les grands formats pour les grands dyes de chez Florilège. Donc là, je pense que ça rentre. Par contre, ce qu'il va falloir que je fasse et que j'ai fait dimanche, c'est de couper un quart stock blanc pour renforcer la pochette au niveau des dyes. Je trouve que c'est un peu mieux. Donc dimanche, j'avais déjà prédécoupé des petites choses comme ça pour mettre dans mes tampons, dans mes pochettes à tampons. Je ne sais pas par où commencer tellement je vais vous montrer. Donc là, en fait, je voulais prendre mes pochettes. Donc j'ai mon sac poubelle. J'ai des calendriers que ma belle-sœur m'a ramené. J'ai mon colis Papernova. J'ai mon outre-colis d'été, les jolies choses qui sont encore là. Enfin, c'est la catastrophe. Il faut vraiment, vraiment que je range. J'avais besoin de pochettes et d'organisation. Ce que je vais faire, je vais procéder par étapes et je vais déjà ranger ce colis-là au maximum. Les cols, je les mettrai en dernier parce que je veux ranger tout ça et les mettre. Je veux également mettre mes planches de tampons et réorganiser. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est impossible de tout faire en une vidéo et en un seul jour. Donc là, je m'étais attaquée à tout ce qui est rangement, tampons et dyes. Eh bien, écoutez, je vais continuer et vider un petit peu ce carton. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous connaissez les pochettes comme ceci de chez Craftelier, mais franchement, elles sont très très bien. On peut mettre pas mal de choses. Par exemple, celle-ci, donc ça, c'était la collection que je n'ai pas eu le temps de scraper, que j'avais pris cet été, de comptoir du scrap. Et donc, du coup, voilà, j'ai les unis et les papiers colorés. Et en fait, tout rentre, vraiment. Vous pouvez quand même mettre pas mal de papiers. Donc, les papiers où il y a six feuilles recto verso et que vous n'achetez pas plus, ben, ça rentre. Mais vous pouvez quand même, voyez là, j'ai mis les deux blocs et ça rentre également. Après, les collections de papiers de collections américaines ou les collections espagnoles, les blocs sont plus épais. Je n'ai pas encore essayé voir si tout rentrait. Vous voyez là, j'ai pris la collection de papiers de chez Florilège et j'ai pris la collection de papiers unis. Et je vais tout mettre dans la même pochette. Ça va largement rentrer. Je vais y laisser aussi également les étiquettes. Alors, vous, je ne sais pas comment vous faites pour ranger, mais pour l'instant, moi, j'ai décidé de m'organiser comme ça et de ne pas me faire un classeur ou autre qu'avec des étiquettes parce que je trouve que c'est pratique. Je suis trop contente de pouvoir tout ranger mon matériel. Sous-titrage ST' 501 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 Mon rangement j'ai bien avancé, tout ce qui concerne les papiers, les tampons, les dyes et la réorganisation de mon coin scrap est fait, donc je vais vous montrer tout ça, tout ce qui est papier de collection tout est ici et rangé par collection, dans le meuble Calax et dans les inserts j'ai mis tout ce qui est collection de papier de chez Action, papier pailleté, papier d'Halloween, je vais pouvoir même rajouter tout ce qui est Noël parce que j'avais mis Tout ça ailleurs, là rien n'a changé, si on regarde ma petite barquette, plus aucun dyes ne traîne, donc c'est plutôt pas mal, de ce côté si rien n'a changé c'est mon coin bureau et de ce côté si quelques petites choses ont changé, donc j'ai bien sûr installé mes petites panières ici avec tout ce qui est tampons et dyes Je suis allée faire un petit tour chez Action et bien sûr je n'ai pas trouvé une troisième petite panière, donc écoutez pour l'instant ça sera comme ça, j'ai laissé quand même ma plan, pour faire les tamponnages même si je ne m'en sers pas souvent Ça pour faire les enveloppes je m'en sers très très régulièrement, en dessous plus bas j'ai mis du coup mon petit chiffon avec mes lingettes, des petites choses ici, donc voyez ma desserte elle est pas mal vide Mais c'est des choses que j'utilise, tout ce qui est les œillets, tout ce qui est œillets, attaches parisiennes, tout ce qui est perles, donc c'est pour ça que j'ai laissé ici, ici j'ai mis tout ce qui est règles, équerres en fer Et de ce côté là, voilà comment ça se présente, donc j'ai mis mes petites colles, ici j'ai rajouté ce petit pot qui était sur la desserte, mais étant donné que je dois me tourner toutes les 30 secondes, je l'ai mis face à moi Avec de quoi nettoyer mes tampons, j'ai vu qu'apparemment l'eau écarlate nettoyait super bien les tampons, donc je vais tester, quelques petites colles en plus Ma barquette est vide parce que j'ai tout trié, là c'est mon dernier petit projet, donc c'est tout ce qui me reste J'ai mis mes feutres mais qui étaient déjà là, ici j'ai mis tout ce qui est pinceau à aquarelle parce que c'est des choses que je me sers évidemment, il y en a un qui est asséché Tout ce que je me sers concernant la Cricut, parce qu'elle est ici, donc au moins c'est à côté, toutes mes paires de ciseaux Et sinon le reste, rien n'a changé, c'était déjà comme ça, je n'ai rien touché et par contre à mes pieds, donc mon e-gun que je laisse là parce que je m'en sers quasiment tout le temps Et donc dans cette dernière panière c'est tout, mes pochoirs à broderie, mes pochoirs tout court, mes masques, mes grands dyes et mes grands tampons Qui pour l'instant vont rester ici dans cette barquette parce que je ne sais pas où la mettre Et comme vous pourrez voir, mais ça, ça n'a pas changé, j'ai ça également à mes pieds où je range mes mécanismes de classeur, mes rubans éco-cuir Le dernier c'est tout ce qui est découpe bois, donc pour l'instant j'ai automne, Halloween et Noël et ensuite c'est plein de petites choses diverses Qu'il faudrait aussi que je range mes, voilà quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai juste à farfouiller Et bien voilà, je pense que j'ai bien avancé, tout est à peu près rangé et réorganisé, donc c'est plutôt cool Tout ce qui est là, c'est les tampons et mes dyes Je suis hyper contente parce que c'est super bien rangé, c'est classé, j'ai de quoi me retrouver et scraper Je vais arrêter là la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz